Aujourd'hui dimanche 20 décembre 2020, 20-12-2020, beaucoup de vins. L'ange du jour émane à elle, et demain apparemment, astrologiquement, nous sommes un jour important. 21 décembre est toujours un jour important puisque c'est le solstice d'hiver. Mais d'après les personnes, on va dire, spirituelles, actuelles, et demain, c'est une période très importante qui arrive à partir de demain. Je veux bien que cela soit vrai au nom de Jésus-Christ. Merci. L'ange du jour émane à elle, il élan notamment de la communication spirituelle, donc je demande à communiquer avec mon ange gardien, qu'il me protège, qu'il aille voir les anges gardiens, qu'il m'aime de tous mes chats. Je demande aussi donc à l'archange, Féliaï, 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 pour que mes chats soient vraiment calmes et que je puisse vivre en paix avec eux surtout. Que je ne sois plus esclave en quelque sorte de leur vie, de leurs actions, de leurs cris. Donc je demande que Melchior devienne comme par enchantement, comme par miracle, qu'un chat très calme, qu'il n'attaque plus les autres, et puis qu'il puisse guérir de son œil, de son seul œil, qui était blessé dans un combat, avec un autre chat, et qu'il sera après très doux, très calme, comme un agneau. Merci de cela. Aujourd'hui, donc, 20 décembre, Nanaël, Ange, Nanaël, Nanaël, Chance providentielle, lorsque la personne se mettra au service de ses proches de son prochain, Chance providentielle, lorsque la personne se mettra au service de ses proches de son prochain, rendre service même à ceux qui ne le méritent pas, accepter des tâches inférieures à ses capacités, qui, cependant à long terme, elles seront appréciées au centuple. Ah ben, m'occuper de Melchior, notamment, qui est pénible, ça me fait vencer à ça, mais bon, peut-être que je dois aussi servir d'autres. Je vais à la messe tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Chance providentielle, Nanaël, Nanaël, Chance providentielle, la personne, lorsque la personne se mettra au service de ses proches de son prochain, mes proches, c'est surtout mes chats, donc de mon prochain, nous sommes tous frères, même avec les animaux, Chance providentielle, Nanaël, Nanaël, lorsque la personne se mettra au service de ses proches de son prochain, rendre service même à ceux qui ne le méritent pas, accepter des tâches inférieures, ses capacités qui, cependant à long terme, elles seront récompensées au centuple. Ah ben, je pense que, quelque part, il n'y a pas de tâches qui ne soient peut-être pas nobles, mais, voilà, m'occuper de ces chats, avec tant d'abnégation, quelque part, bien que tant de difficultés aussi souvent, voilà, les soigner, changer les litières, toujours être un peu à leur service, c'est vrai, pour voir s'ils valent bien, pouvoir les faire sortir, pouvoir les rouvrir quand ils sont sortis, enfin, voilà, c'est quand même, je pense, inférieur à mes capacités. Nanaël, Libère-moi, Seigneur, Nanaël, d'un attachement excessif aux choses de la vie, accorde-moi la grâce, du renoncement anonyme par amour, des hommes et des anges, au nom du Père, du Fils, Résulté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amène, par les mains de Marie, ma mère. Nanaël, s'il vous plaît, ange Nanaël, libère-moi, Seigneur, Nanaël, d'un attachement excessif aux choses de la vie, accordé-moi la grâce, du renoncement anonyme par amour, des hommes et des anges. Merci, Nanaël, au nom du Père, du Fils, Résulté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amène, libère-moi, Seigneur, Nanaël, d'un attachement excessif aux choses de la vie, accordé-moi la grâce, du renoncement anonyme par amour, des hommes et des anges. Merci, Nanaël, avec l'aide de l'archange, Agniel, aujourd'hui, parce qu'il est aussi le recteur du cœur, des principautés auxquelles appartient, Nanaël. Chance providentielle, lorsque la personne se mettra au service de ses proches, de son prochain, prendre au service même à ceux qui ne le méritent pas, accepter des tâches inférieures à ses capacités, qui, cependant, à long terme, elles seront récompensées aux entuples. Au nom du Père, du Fils, Résulté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, libère-moi, amène, libère-moi, Seigneur, d'un attachement excessif aux choses de la vie, accordé-moi la grâce, du renoncement anonyme par amour, des hommes et des anges. Merci beaucoup, au nom du Père, du Fils, Résulté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, l'ange d'Anaël, l'archange Aniel, l'archange Jophiel, aujourd'hui aussi, nous sommes vraiment dans la communication spirituelle, parce que Jophiel est l'archange le plus près de Dieu, le plus proche de Dieu, donc il peut sortre celui qui transmet les prières automatiquement. L'archange Jophiel, l'archange Aniel, l'archange d'Anaël, merci de remettre ces prières à Dieu. Donc, que mes chats soient en bonne santé, en parfaite santé, en paix, et moi aussi, que je ne sois plus, en gros, trop à leur service, que je puisse trouver la paix, pouvoir écrire, pouvoir vivre heureux, non stressé, quand je peux avoir ces périodes de stress, que mes cœurs, comme par enchantement, deviennent sages, silencieux, calmes. Merci d'entendre mes prières et que tous les autres aussi comprennent que je ne puisse aspirer à les choses supérieures à cela. Merci. Le mot du jour est donc chance. Donnez-moi de la chance, s'il vous plaît. De la chance, de la chance, de la chance. Prières consacrées à l'ange Anahel, Anahel, Prince solaire, je te demande d'établir en moi ta lumière afin que je développe des idées de justice et des sentiments d'amour. Des verses sur moi, s'il te plaît, et sur mes proches, sur toutes les femmes et tous les hommes et tous les animaux. La grâce de ton eau vive. Je fais participer l'ange d'Anahel à la construction du nouveau monde, celui qui sera bâti selon les règles divines, celles que nous portons inscrites dans la conscience. Merci au nom du Père, du Fils, Résulté Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Oui, ils sont inscrits dans la conscience puisque nous les avons déjà vécu auparavant, même peut-être avant les incarnations et peut-être dans d'autres incarnations il y a longtemps. Anahel, Anahel, au nom du Père, du Fils, Résulté Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Anahel, ainsi soit-il amène. Anahel, Anahel, je pense aussi à mes livres, mes livres sont des livres de feu jaune, de la Sagesse Divine en action, de l'Esprit des Vies en action, d'élimination. Anahel, 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 Prince solaire, je te demande d'établir en moi ta lumière afin que je développe des idées de justice, s'il te plaît, des sentiments d'amour. Des verses sur moi au lieu d'habitation la grâce de ton eau vive. Sur tous mes amis, sous tout mon voisinage, je veux participer, Anahel, à la construction du nouveau monde, celui qui sera bâti selon les règles divines, celles que nous portons inscrites dans la conscience. Merci, merci par les mains de Marie, ma mère, au nom du Père, du Fils, Résulté Jésus-Christ et du Saint-Esprit à quelques jours de Noël, d'Anahel. Cette période donc qui commence apparemment demain et qui passe par Noël et qui va jusqu'en janvier qu'elle soit très propice, très chanceuse pour moi et pour l'humanité et pour la Terre, mère Gaïa. Ici, c'est ce que tu réclenches qui citera la mission de la personne dans son incarnation présente sur Terre, faire celle de le monde avant de s'endormir. Nanahel, Nanahel, prince solaire, je te demande d'établir en moi ta lumière afin que je développe des idées de justice et des sentiments d'amour, des verses sur moi et sur mes proches s'il te plaît, sur tous les femmes et tous les hommes et tous les animaux et toute la Terre-Mère. Gaïa, la grâce, le tournovis, je veux participer, l'ange d'Anahel à la construction du nouveau monde, celui qui sera bâti selon les règles divines, celles que nous portons inscrites dans la conscience. Merci, Nanahel, au nom du Père, du Fils Résusté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amène, je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le savoir a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, Saint-Joseph, je te remercie, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse est béni. Saint-Joseph, donnée pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à notre dernier jour et nous secourir à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amène, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Amène, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Amène, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dont Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce-Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux et est assis à le droit des lieux. Le Père Tout-Puissant deviendra jugé des vivants et des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la réunition de péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Merci Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. ô roi des ciels, consolateur esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie viens et demeure en nous, purfis-nous de tout ce lieu et sauve nos âmes toi qui es monté ange d'Annaël, ange de la bonne nouvelle donnez-moi des bonnes nouvelles s'il vous plaît les anges aujourd'hui d'Annaël des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle aussi l'annonce de l'arrivée de Jésus donc la naissance de Jésus-Christ Noël ange de la bonne nouvelle la bonne nouvelle est aussi donc les évangiles le Nouveau Testament Nanahël, ange de la bonne nouvelle il appartient au coeur des puissances et d'après le judaïsme il permettrait de connaître la vérité sur la vie et la nature, dans la tradition chrétienne c'est l'esprit angélique qui annonce la naissance de Jésus au berger Nanahël, ange de la bonne nouvelle sait-on bien que nous approchions Noël, que ce soit l'ange du jour, Nanahël, il appartient au coeur des puissances et d'après le judaïsme, il permettrait de connaître la vérité sur la vie et la nature D'après la tradition chrétienne, c'est l'esprit angélique qui annonce la naissance de Jésus au berger A l'époque de la naissance de Jésus, les bergers étaient considérés comme des escrocs et des voleurs cela était dû à leur condition de vie précaire Dieu annonça donc la venue de son fils non seulement aux rois et aux sages mais aussi aux pécheurs que le Christ était venu sauver Saint Luc en parle ainsi dans son évangile De point Il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux Ils furent saisis d'une grande frayeur L'ange leur dit de ne pas avoir peur car ils avaient été envoyés pour leur annoncer car il avait été envoyé pour leur annoncer une bonne nouvelle qui le sera pour tous Il leur révéla que dans la ville de Bethléem un sauveur était né Saint Luc raconte que le miracle fut très impressionnant car à la fin du discours d'eux l'ange, le ciel s'ouvrit et les cœurs célestes apparurent en chantant Gloire à Dieu dans les lieux très haut, épais sur la terre parmi les hommes qui l'agraient Toutes les apparitions angéliques annonçant la naissance de Jésus furent attribuées à l'archange d'Amriel Plus tard, les saints et les spécialistes des saintes écritures voulurent différencier l'annonciation faite à la Vierge Marie ainsi que celle faite à Zacharie et à Elisabeth des messages que reçut le peuple de Galilée Priéra à Nanahel Nanahel, s'il te plaît, ange de Dieu toi qui anonça au berger la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ toi qui a illuminé de la gloire divine montre-moi le chemin pour que grâce à l'intercession de la Vierge Marie je puisse marcher dans les pas du Christ Amen Ange de Dieu Danael toi qui anonça au berger la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ toi qui ai illuminé la gloire divine montre-moi le chemin pour que grâce à l'intercession de la Vierge Marie je puisse marcher dans les pas du Christ au nom du Père du Fils que c'est Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il, amène au matin, ce matin, j'avais une chanson justement mariale dans la tête qui disait cela montre-nous Marie comment marcher dans les pas de ton fils ou du Seigneur c'était exactement quelque chose comme ça c'était très proche de ce qui est dans cette prière, donc maintenant elle était déjà là au réveil, merci merci mes anges, mon ange gardien, mes lignes merci Seigneur Jésus, merci Marie, merci Saint-Joseph merci Dieu, le Père tout buissant en régler tous mes soucis tous mes contrariétés pour que je puisse vraiment avancer dans la paix pour servir le divin et les autres, merci ange de Dieu toi qui annonçais au berger la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ toi qui es illuminé de la gloire divine montre-moi le chemin pour que grâce l'intercession de la Vierge Marie je puisse marcher dans le pas du Christ merci, amène au nom du Père du Fils que c'était Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il, amène pouvoir obtenir aujourd'hui, 20 décembre communication spirituelle ange d'Annaël, prince avec l'aide de l'archange Aniel, donc l'aide de l'archange Michael, je vous mets sous ta protection toutes mes communications spirituelles et aussi sous la protection de l'ange Ariel qui est celui qui protège les communications spirituelles même notre café à l'efflamène même notre café à l'efflamène même notre café à l'efflamène notre chère archange Michael, prince Jésus-Christ, s'il te plaît de ta lumière illumine-moi, illumine-nous de tes ailes protège-moi, protège-nous de ton épée défends-moi, défends-nous Danachel, prince communication spirituelle pouvoir punir 20 décembre communication spirituelle que je puisse bien communiquer avec vous l'invisible le royaume de Dieu les anges, les archanges Jésus, Marie, Joseph Dieu le Père que je puisse bien comprendre toutes ces choses je vous remercie de cela par avance Esprit-Saint merci bien Esprit-Saint par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée au bord du ciel conservateur Esprit-Saint de vérité toi qui es pas tout et qui est rempli tout trésor de bien et donateur de vivière et le nom en nous puis finir de tout sous les ressources dans l'âme toi qui es montée merci aussi à leur ange Gabriel messager de Dieu donc Gabriel Michael Ariel Nanael mon ange gardien de naissance Yeliel mon ange émotionnel Acaïa mon ange spirituel Mébael Nanael pouvoir obtenir communication spirituelle Nanael ange des principautés le soleil d'or brille toujours souriant sur les tristes caravanes des braves humains qui passent sans rêver en s'activant fédrément pour un jour être porté en terre et lorsque l'éternel leur demandera quand il fait de leurs talents quand il fait de bons de profitables y aura-t-il une réponse moi je veux une place dans la société où tu puisses facilement m'apporter ton aide afin de pouvoir réellement arriver quelque part plus haut dans un endroit plus noble matériellement et spirituellement plus grand plus riche plus chargé d'expérience à vivre et à présenter au Père lors de mon retour à la maison céleste je veux être le flambeau le porte-drapeau celui qui ouvre les portes les grilles afin que tous les hommes puissent courir vers la fontaine de jouvence où coulent des rigueurs d'eau vivée d'espoir qui rigelaient prairies d'herbes fleuries ou la pérenne s'il te plaît de Nahel Abba, Abba, Abba par le nom de Jésus-Christ au nom de Marie au Saint-Joseph au nom de Nahel communication spirituelle en repange d'eau fielle le soleil d'or brille et toujours souriant sur les tristes caravanes des braves humains qui passent sans rêver en s'activant fébrilement pour un jour être portés en terre et lorsque l'éternel leur demandera qu'ont-ils fait de leurs talents qu'ont-ils fait de bons de profitables y aura-t-il une réponse moi, Nahel je veux une place dans la société où tu puisses facilement s'il te plaît m'apporter ton aide afin de pouvoir réellement arriver quelque part plus haut dans un endroit plus noble matériellement et spirituellement plus grand plus riche plus chargé d'expérience à vivre et à présenter au Père lors de mon retour à la maison céleste je veux être le flambeau le porte-drapeau celui qui ouvre le porte-drapeau afin que tous les hommes puissent courir vers la fontaine de Jouvence où coulent des rivières d'eau vivée d'espoir Nanahel s'il te plaît les rivières d'eau vivée d'espoir qui règlent les prairies d'herbes fleuries où la paix règne merci Nanahel mon Père des fils que si c'était Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère avec l'aide de tous les anges et les archanges et tous les saints ainsi soit-il Amen 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 Alléluia Nanahel communication spirituelle archange Ariel archange Michael protéger cette communication spirituelle archange Jophiel amenez mes prières à Dieu tous les anges pendant les dernières tous les anges et les archanges archange Ariel archange Gabriel archange Raphaël Nanahel prince le soleil d'or brille toujours souriant sur les tristes caravanes des braves humains qui passent sans rêver en s'activant fébrilement pour un jour être portés en terre et lorsque l'éternel leur demandera quand il fait de leur talent quand il fait de bon de profitable y aura-t-il une réponse moi Nanahel je veux une place dans la société où tu puisses facilement m'apporter ton aide afin de pouvoir réellement arriver quelque part plus haut dans un endroit plus noble matériellement et spirituellement plus grand plus riche plus chargé d'expériences à vivre et à présenter au Père lors de mon retour à la maison céleste je veux être le flambeau le porte-drapeau celui qui ouvre les portes les grilles afin que tous les hommes puissent courir vers la fontaine de Jouvence où coulent des rivières d'eau vive et d'espoir qui rient des laits prêts d'herbes fleuries où la paix règne merci 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 mon Père du Fils Réussiste Jésus-Christ et du Saint-Esprit chance providentielle et de chance Danahel communication spirituelle s'il te plaît le soleil d'or brille toujours souriant sur les tristes caravanes de braves humains qui passent sans rêver en s'activant faiblement pour un jour être portés en terre et lorsque l'Éternel leur demandera qu'ont-ils fait de leurs talents qu'ont-ils fait de bons de profitables y aura-t-il une réponse moi Danahel je veux une place dans la société où tu puisses facilement m'apporter être honnête s'il te plaît afin de pouvoir réellement arriver quelque part plus haut dans un endroit plus long matériellement et spirituellement plus grand plus riche plus chargé d'expériences à vivre et à présenter au Père lors de mon retour à la maison céleste je veux être le flambeau le porte-drapeau celui qui ouvre les portes les grilles afin que tous les hommes puissent courir vers la fontaine de Jouvence aux couilles des rivières d'eau vive et d'espoir qui rient les prêts d'herbes fleuries où la paix règne merci mon ange gardien au nom du Père du Fils et Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie ma mère ainsi soit-il Amen Alléluia Hare Krishna estime de soi mot qui correspond à Nanahel phrase mot séquence Nanahel estime de soi aller vers l'autre et souvent les assises périlleuses cela demande à la fois de l'audace et de la retenue fais taire tes a priori sur mon de ta timidité et tes peurs n'hésite pas à exprimer ce que tu ressens allez ne réfléchis pas et confiance en toi regarde toi sans complaisance mais avec amitié et bienveillance ne vois-tu pas quelles sont tes qualités cultivées en toi et autour de toi toi comme ton reflet change dans les yeux de ceux qui t'entourent maintenant c'est la beauté de ton être intérieur qui transparaît alors ne doute pas de toi et va à la rencontre de l'autre aide-moi à aller à la rencontre de l'autre estime de soi d'un à elle aller à la rencontre de l'autre est souvent un essai périlleux cela demande à la fois de l'audace et de la retenue fais taire tes a priori sur mon de ta timidité et tes peurs aient confiance en toi regarde toi sans complaisance avec amitié et bienveillance mais ne vois-tu pas quelles sont tes qualités cultivées en toi et autour de toi voient comme ton reflet change dans les yeux de ceux qui t'entourent maintenant c'est la beauté de ton être intérieur qui transparaît alors ne doute pas de toi il va à la rencontre de l'autre merci d'un à elle plan physique conseil ne confonds pas le doute et la remise en question le premier t'emprisonne le second te permet d'avancer ce qui fait la différence c'est la confiance en tes talents ne confonds pas le doute et la remise en question le premier t'emprisonne le second te permet d'avancer ce qui fait la différence c'est la confiance en tes talents plan émotionnel n'entretiens pas le doute dans tes relations avec autrui affirme-toi et prends des décisions cela ne sera pas toujours facile mais tu n'es plus resté dans l'énergie négative du doute plan spirituel il peut t'arriver que tu mettes en doute la présence du divin des anges ce n'est pas grave dans la mesure où tu ne doutes pas de la nécessité de ta présence ici et maintenant l'anahel l'anahel estime de soi je me respecte en prenant conscience de mes qualités et de mes capacités je sais que j'ai ma place ici et maintenant parmi ceux qui m'entourent et ou que je croise je me exporte en prenant conscience de mes qualités et de mes capacités je sais que j'ai ma place ici et maintenant parmi ceux qui m'entourent ou que je croise l'anahel l'anahel mon ange grand sain Je me respecte en prenant conscience de mes qualités et de mes capacités. Je sais que j'ai ma place ici maintenant parmi ceux qui m'entourent et où que je croise. Merci, 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 merci. Mon ange, il y a rien. Mon ange, mon ange, le gardien de mon corps et de mon âme. Mon frère, mon guide, mon très sage conseiller, mon très fidèle ami qui est consomment pour moi de penser que je suis confié au prince ancien, d'un prince du ciel, au son d'un prince du ciel. Mon ange, le gardien, prince du ciel, quel respect je vous dois, sachant que je suis toujours votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez, j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à vos côtés. Gardez-moi, plaidez-moi, illuminez-moi, vivifiez-moi, fortifiez-moi, délissez-moi, purifiez-moi. Gouvernez-moi, enseignez-moi, aimez-moi. Permettez-moi de vous voir, vous, les anges et les archanges. Allez voir les anges gardiens de tous mes chats pour qu'ils soient parfaitement au calme et silencieux, que nous soyons parfaitement en harmonie. Merci. Allez voir les anges gardiens de toutes les personnes avec qui je serai en contact ou en communication, quelle que soit la nature que cela soit, pour que tout se passe selon la volonté divine et une, et pour le plus grand bien de tous et de l'humanité, des animaux, de la terre-mer, et pour l'implantation du royaume de Dieu sur terre. Retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi, faites enfin que je me sauve par votre aide. Merci, ainsi je pourrais vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Amen, amen. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brilles dans le beau ciel comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre et m'éclare de ta splendeur. Bélange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse ôter les obstacles du chemin. Toujours ta douce oie m'invite à ne regarder que les cieux, plus tu m'envoies, humble et petit, plus ton front est radieux. A toi le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois, à moi l'humble aussi du ciboire, à moi le trésor de la croix, avec la croix, avec l'hocie, avec ton céleste secours, j'attends en paix de l'autre vie, les joies qui dureront toujours. Je vais aller prendre l'hostie dans quelques minutes, quelques heures, à peu près deux heures maintenant. Merci Nanachel, merci de cette hostie. Merci Seigneur Jésus de ton sacrifice et de cette hostie. Merci Dieu le Père de tout ceci. Merci Marie, par les mains de Marie, par l'archange Michael, protège-moi. Michael Nanachel, personne éloignée du bruit mondain. Elle vit dans un monde qui n'est pas notre monde. Elle possède des connaissances peu communes. Elle s'intéresse à la vie religieuse, ecclésiastique. Il peut s'agir d'un professeur éminent, d'un grand magistrat, ou homme de loi. Tendance au célibat, il se loignera du monde, il ne s'engagera pas dans une relation amoureuse. Moi je veux bien m'engager dans une relation amoureuse, si c'est la volonté divine. Merci, personne mélancolique qui évite les rapports avec les autres. Non, je vais aller vers l'autre. Elle aime la solitude et la méditation, elle préfère le repos. L'on désirait de l'agitation de la ville. Je vais compter si c'est avec elle pour négation pratique, elle adore la philosophie. C'est là que je désire construire l'échelle de 72 degrés pour que les diviniers archis puissent monter et descendre. C'est là que je désire engendrer les douze tribus humaines qui tablieront dans le monde ton resplendissant au royaume messianique. En du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, nous appelons à ce que des âmes très élevées descendent sur terre, s'incarnent en faisant cela. Merci, Nanaël et moi. S'il te plaît, Nanaël a trouvé un endroit propice pour honorer l'Éternel. C'est là que je désire construire l'échelle de 72 degrés pour que les diviniers archis puissent monter et descendre. C'est là que je désire engendrer les douze tribus humaines qui tablieront dans le monde ton resplendissant au royaume messianique. S'il te plaît, Nanaël, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, s'il te plaît. Amen, Ange Nanaël. Aie-moi, s'il te plaît, à trouver un endroit propice pour honorer l'Éternel. C'est là que je désire construire l'échelle de 72 degrés pour que les diviniers archis puissent monter et descendre. C'est là que je désire engendrer les douze tribus humaines qui tablieront dans le monde ton resplendissant au royaume messianique. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nanaël, merci. L'Ange Nanaël exhorte, je me suis intériorisé en toi, pèlerin, prête-moi ta gorge pour que tous puissent entendre ma voix. Oui, je te prête ma gorge pour que tous puissent entendre ta voix, Nanaël. Laisse-moi utiliser ton âme pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je te laisse utiliser mon âme, Nanaël, pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je souhaite ardemment, pèlerin, que ton corps physique supporté aime l'intensité de ma lumière parce que, je te le dis, très grande sera notre œuvre. Oui, je souhaite aussi cela, Nanaël. Nanaël exhorte, je me suis intériorisé en toi, pèlerin, prête-moi ta gorge pour que tous puissent entendre ma voix. Laisse-moi utiliser ton âme pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je souhaite ardemment, pèlerin, que ton corps physique supporté aime l'intensité de ma lumière parce que, je te le dis, très grande sera notre œuvre. Oui, très grande sera notre œuvre, Nanaël. Merci. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, Nanaël. Nanaël et l'Ange qui rabaissent les orgueilleux. Nous allons voir, peut-être aujourd'hui, quels orgueilleux vont être rabaissés par Nanaël. Belle Ange, toi qui dévoile les secrets de la vie et des sciences cachées. Nanaël, toi qui favorises la méditation et le repos pour tes protégés. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci. Archange Daniel. Merci. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, Nanaël. Dieu qui rabaissent les orgueilleux. Belle Ange, toi qui dévoile les secrets de la vie et des sciences cachées. Toi qui favorises la méditation et le repos pour tes protégés. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci. Archange Daniel. Merci. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, Nanaël. Dieu qui rabaissent les orgueilleux. Belle Ange, toi qui dévoile les secrets de la vie et des sciences cachées. Réveille-moi, si te plaît, les secrets de la vie et des sciences cachées. Toi qui favorises la méditation et le repos pour tes protégés. Favorises la méditation et le repos pour moi-même et tes protégés. Écoute-moi et accorde-moi les bienfaits si cela est juste. Merci. Archange Daniel. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Inspiration pour les grands travaux. Appui matériel pour les réaliser. Le temple physique où adorer la divinité. Rajeunissement intellectuel et physique. Révélation de l'ordre divin, cosmique. La contemplation de Dieu. Nanahel, prière. Nanahel, ange solaire, apprends-moi. Seigneur, ton ordre divin, montre-moi l'embronnage qui fait ton état, justice parfaite. Révèle-moi le particulier de tes lois, de tes règles, pour que je puisse sur cette terre être l'exécutant de ton suivi, mandat, et monter et descendre sur la grande échelle des anges. Aide-moi, ange d'Anahel, à trouver une heure propice pour que toi et moi, nous puissons communiquer. Un endroit pour honorer l'éternel. Un endroit pour construire cette sainte échelle de 72 degrés. Un logement dans mon intérieur et extérieurement pour engendrer les douze tribus symboliques qui établiront dans le monde ton respondissant royaume, l'âge d'or des temps à venir. Nanahel ne permet pas que ta lumière l'égoïse pour faire de moi un être valideux et insolent, car je veux être l'âme, l'artisan de ton dessein, celui qui met en œuvre le projet de son ange. Dans le Père du Fils que c'était Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, amène. Alors ces douze tribus d'Israël sont-elles symboliques ou seront-ils vraiment les descendants par l'ADN des tribus d'Israël ? C'est une question que je me suis toujours posée, j'aimerais avoir la réponse. Il est vrai que l'on fait descendre de grandes âmes du ciel pour qu'elles s'incarnent, pour qu'elles établissent le royaume de Dieu, des êtres très avancées, des âmes très avancées. Mais peut-être qu'elles s'incarnent bien dans ces ADN des douze tribus, dans ces lignées ancestrales. Donc à la fois elles sont symboliques, parce qu'en fait c'est vrai que ces âmes sont au-delà évidemment de tout ça. Ce sont des âmes très très évoluées qui viennent pour ces missions-là, qui s'incarnent pour ces missions-là, mais le fort possible, je pense, moi, je pense que j'ai eu confirmation à l'instant qu'elles s'incarneront bien dans les descendants des douze tribus. Mais comme en fait il y a eu destruction des archives au moment de la destruction du second temple, n'importe qui peut être descendant sans... Et on ne peut pas vraiment savoir qui l'est pour l'instant, à moins qu'on évolue sur tout ce qui est généalogie, et qu'un jour on puisse savoir si telle personne est bien descendante de cette tribu ou pas. C'est dans notre code ADN en tout cas. L'information y est. L'anahel, ange solaire, apprends-moi, Seigneur, ton ordre divin, montre-moi l'embranage qui fait ton étage, justice parfaite, s'il te plaît. Révèle-moi les particularités de tes lois, de tes règles, pour que je puisse sur cette terre être l'exécutant de ton subi mandat, et monter et descendre sur la grande échelle des anges. Aide-moi, s'il te plaît, ange d'Anael, à trouver une demeure propice pour que toi et moi nous puissions communiquer. Un endroit pour honorer l'Éternel, un endroit pour construire cette sainte échelle de 72 degrés, d'allongement dans mon intérieur et extérieurement, pour engendrer les douze tribus symboliques qui établiront dans le monde, ton resplendissant royaume, l'âge d'or des temps à venir. D'Anael ne permet pas que ta lumière me glouise pour faire de moi un être vanideux et insolent, car je veux être l'âme artisan de ton dessin, celui qui m'en oeuvre, le projet de son ange amène. En fait, oui, c'est aussi symbolique, parce que toutes ces lignées, tous ces corps, nous ne sommes pas ce corps, nous nous incarnons dans des corps qui portent des ADN et des fautes ancestrales en plus dans ces ADN. Mais les âmes que nous sommes, elles sont au-delà de ça, et elles doivent prendre corps, les âmes très évoluées, doivent prendre forcément un corps ligné pour pouvoir s'incarner. Et c'est aussi pourquoi Jésus est né de la Vierge Marie sans l'intervention de Joseph, par le Saint-Esprit, pour ne pas avoir l'ADN de Joseph, pour ne pas porter les fautes, et naître dans une vierge qui était vierge à elle de tout péché. Du coup, lui, il est né sans péché. Dans son ADN, dans son corps humain, physique, il ne portait pas en fait l'ADN de la faute des hommes. La Naël, ange solaire, apprends-moi, Seigneur, ton ordre divin, montre-moi l'encarnage qui fait tourner ta justice parfaite. Révèle-moi les particularités de tes lois, de tes règles, pour que je puisse sur cette terre être l'exécutant, s'il te plaît, de ton sublime mandat, et monter et descendre sur la grande échelle des anges. Aide-moi, range la Naël, à trouver une honneur propice, s'il te plaît, pour que toi et moi, nous puissions communiquer, un endroit pour honorer l'Éternel, un endroit pour construire cette sainte échelle de 72 degrés, un logement dans le monde intérieur, et extérieurement pour engendrer les douze tribus symboliques qui établiront dans le monde ton resplendissant royaume, l'âge d'or des temps à venir. Le royaume et l'âge d'or des temps à venir, c'est le resplendissant royaume des anges. La Naël ne permet pas que ta lumière égoïste pour faire de moi un être valideux et insolent, car je veux être l'humble artisan de ton dessein, celui qui met en œuvre le projet de son ange. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Merci soit-il, Amen. Et tous ceux-ci sont les projets de l'ange. Je demande à me connecter à Malikorne toute cette journée. Je demande à Lakshmi, de Rada Krishna, d'être en accord avec tout ceci. Je demande à la ruine Inge, la ruine des commencements, de faire que cette journée et cette période soient grandes propices pour moi et pour tous, ainsi que pour Meshach. Merci de tous ceux-ci. au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen. Nanahel, 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 Christ spirituel, échelle de Jacob, Nanahel donne au corps et aux actes la faculté de supporter de l'hôpère d'immobilité. Nanahel, 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 il accorde volontiers la foi et la compréhension des Écritures Saintes. Donne-moi la foi et la compréhension des Écritures Saintes et de la Kabbale, s'il te plaît, Nanahel. Il vient en aide à ceux qui font des recherches sur les textes, les lettres et les nombres. Merci de bien venir en aide, de me venir en aide, en aide, pour faire des recherches sur les textes, les lettres et les nombres, les 144 000, les distribus, par exemple. De l'Ange de Néaël, on peut obtenir l'inspiration pour les grands travaux. Donne-moi l'inspiration pour les grands travaux, Nanahel, s'il te plaît. Et un appui matériel pour les réaliser, le temple physique où adorer la divinité, radionnissement intellectuel et physique, révélation de l'ordre divin et cosmique, la contemplation de Dieu. Exhortation, je me suis intériorisé en toi, pèlerin, je suis devenu chair de ta chair pour organiser depuis ton niveau humain la vie sur cette terre. Ta mission consistera à m'extérioriser. Ouvrons-toi une fenêtre pour que je puisse sortir, prête-moi ta gorge pour que tous puissent entendre ma voix, prête-moi tes muscles pour que tous puissent être témoins de l'harmonie de mes gestes. Laisse-moi utiliser ton âme pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je t'offre, pèlerin, une alliance. Toi, en tant qu'homme, moi, en tant que Dieu, entre guillemets, nous porterons le poids du monde pour le conduire vite, très rapidement, vers l'éternelle vie de l'esprit. Je souhaite ardemment, pèlerin, que ton corps physique puisse supporter l'intensité de ma lumière parce que, je te l'ai dit, très grande sera notre œuvre. Merci, merci, merci. Exhortation, je me suis intériorisé en toi, pèlerin, je suis devenu chair de ta chair pour organiser depuis ton niveau humain la vie sur cette terre. Tes missions aussi seront à m'extérioriser, ouvrant toi une fenêtre pour que je puisse sortir, prête-moi ta gorge, pour que tous puissent entendre ma voix, prête-moi tes muscles, pour que tous puissent être témoins de l'harmonie de mes gestes. Laisse-moi utiliser ton âme pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je t'offre, pèlerin, une alliance. Toi, en tant qu'homme, moi, en tant que Dieu, entre guillemets, nous porterons le poids du monde pour le conduire vite, très rapidement, vers l'éternelle vie de l'esprit. Je souhaite ardemment, pèlerin, que ton corps physique puisse supporter l'intensité de ma lumière parce que, je te l'ai dit, très grande sera notre œuvre. Bien, Esprit-Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton espouse, bien-aimée, au roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplit tout, présente le bien et donne la terre de vie. Tiens, et demeure en nous, purifie-nous de tout celui et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Merci. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dimanche, dimanche 20 décembre. Donc, je vais aller à la messe communier, prendre l'hostie, recevoir l'Esprit-Saint, recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Merci beaucoup que je le prenne en pensant à Marie, à l'archange, à elle, au Père Cécile, à Jésus, à son sacrifice et à sa naissance. Nous sommes donc un dimanche rayon jaune. J'invoque le rayon jaune de la sagesse divine, de l'Esprit de Dieu en action, de l'illumination, dirigé par Maître Lanto, Maître Jésus-Sananda, Maître Bouddha, Maître Maitreya, Maître Confucius, Maître Koutoumi, et l'archange Jophiel. Rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune de la sagesse divine, de l'Esprit de Dieu en action, de l'illumination, descend en moi, s'il te plaît, descend en nous. Nous, moi, mes chars, au lieu d'habitation, tous les humains, toute la terre-mère, descend en moi, descend en nous, tous les végétaux, tous les minéraux, entourons-nous, entrent en nous et activons-moi et en nous, la puissance de la flamme jaune afin de recevoir plus manifesté, l'activation, s'il te plaît, et le nettoyage du cerveau, la libération mentale, le calme, pour moi, pour mes chars, pour tous les humains, pour la terre-mère, pour les êtres qui viendront, le calme, la patience, les pensées élevées, la compréhension, la sagesse d'être libre, la tranquillité d'esprit, le lâcher-prise. En tout acte, pensées, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations incontrues, mon nom des puissants, Elohim, des koans, des archanges acteurs, des anges, des rayons, je détraite l'exception durable, du rayon jaune. Pour mon développement personnel et mon ascension, puissent se réunir et s'activer intensément, chacun sera en moi, chacun sera en nous, nous protéger divinement, nous protéger divinement, et nous guider, nous guider, qui l'en soit ici, cela est, nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, l'amène, viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée, au Roi du ciel, Consolateur, Esprit des vérités, toi qui es partout présent et qui est rempli tout, trésor de biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, pour les finir du tout souillot et sauve nos âmes, toi qui es monté, merci, viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel les rayons de ta lumière, viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout et fidèle, sans ta puissance divine, il n'y ait rien, non aucun homme, rien qui ne soit perverti, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends roi ce qui est faussé, à tous qui ont la foi et qui en toi se confie, donne-t'es cette don sacrée, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, Amen. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout est fidèle, sans ta puissance divine, il n'y a rien dans aucun homme, rien qui ne soit perverti, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne-t'es cette don sacrée, s'il te plaît donne, mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, Esprit Saint, merci, Amen. J'envoque le rayon jaune de la sagesse divine et de l'Esprit de Dieu en action de l'illumination, rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune, dirigé par Maître Lanto, Maître Jésus, Avanda, Maître Bouddha, Maître Maîtreia, Maître Confucius, Maître Koutoumi, et l'Arcance Jophiel, rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune, de la sagesse divine et de l'Esprit de Dieu, descend en moi, s'il te plaît, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, entre en nous, et c'est toute la terre réactive en moi et en nous la puissance de la flamme jaune afin de recevoir, puis manifester l'activation ou le nettoyage du cerveau, la libération mentale, le calme, la patience, les pensées élevées, la compréhension, la ségeste d'être libre, la tranquillité d'esprit, le lâcher-prise, en tout acte, pensée, parole, émotion, ressentie, écrite, relation avec autrui, au nom des puissances, Elohim, des koades, des archangéacteurs, des anges, des rayons, je défète l'activation durable, du rayon jaune, pour mon développement personnel et mon ascension, le développement personnel de chacun, l'ascension collective, l'ascension de la terre-mère, puis ce rayon s'active intensément, chacun se sent en moi, chacun se sent en nous, le protéger divinement, nous protéger divinement, et nous guider, nous guider, qu'il en soit assis, cela est, le Père du Fils ressuscité, Jésus Christ est du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, avec l'aide de tous les anges et les archanges, et tous les saints, avec l'aide de l'ange du jour, d'Anahel, de l'archange, à l'iel, de mes anges, de mes guides, j'invoque le rayon jaune, priez avec moi, priez pour moi, j'invoque le rayon jaune, de la sagesse divine, et de l'esprit de Dieu, en action, de l'illumination, dirigé par Maître Lanto, Maître Jésus, Ananda, Maître Bouddha, Maître Maitreya, Maître Koutoumi, Maître Confucius, Lacan, Jofiel, j'ai rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune, de la sagesse divine, et de l'esprit de Dieu, en action, de l'illumination, descend en moi, descend en nous, s'il te plaît, entoure-moi, entoure-nous, entre-moi, et en nous, la puissance de la flamme jaune, afin de recevoir pu manifester, l'activation et le nettoyage du cerveau, pour moi, pour tous les humains, pour tous les animaux, la libération mentale, le calme, la patience, les pensées élevées, la compréhension, la sagesse d'être libre, la tranquillité d'esprit, le lâcher prise en toute âme pensée, parole, émotion, ressenti, écrit, relation avec autrui, au nom des puissances, de l'ouïm, des koans, des archanges, des altres, des anges, des rayons, je décate l'activation durable, du rayon jaune, pour mon développement personnel, le développement personnel de chacun, mon ascension, l'ascension de chacun, l'ascension collective, l'ascension de la terre-mère, puissons s'activer intensément chaque instant en moi, chaque instant en nous, me protéger divinement, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi, et cela est, l'homme du Père Cesse puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ ressuscité des morts, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen, Alléluia, Hare Krishna, Oum, 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 Père, c'est la subissante, Saint-Esprit tous les saints archanges tous les devas, merci tous ceux qui m'ont aimé, tous les êtres de lumière tous les guides, merci, merci, merci que cette journée soit grande et que la suite soit encore plus forte plus grande, plus divine ainsi soit-il, Amen, Alléluia Joël et Noël, bientôt merci, Amen